La langue française est présente dans de nombreux pays et aires géographiques, qu'on appelle aires francophones. En effet, elle est la cinquième langue la plus pratiquée après l'anglais, le chinois, l'hindi et l'espagnol. Mais qu'est-ce qu'une aire francophone ? Et où sont-elles dans le monde ? Les aires francophones sont des espaces géographiques qui, avec le temps, se sont développés par influences mutuelles et en partageant un ensemble de traits distinctifs. Le français apparaît alors comme un socle commun dans l'ensemble de ces espaces aux cultures variées. C'est quoi le français en fait ? Commençons par le commencement. Le français, comme toutes les langues, reflète une certaine façon de voir le monde. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une langue maternelle, c'est-à-dire que c'est une langue que vous avez apprise au contact de votre entourage depuis tout petit. Pourquoi ma mamie parle le français alors qu'elle ne vit pas en France ? Si ta mamie parle le français, c'est sûrement qu'elle est francophone, comme toi. Un francophone, c'est une personne dont le français est la langue maternelle ou la seconde langue, qui a été pour elle un véhicule essentiel de sa formation scolaire, universitaire ou professionnelle. Il existe des aires francophones partout dans le monde. On parle le français sur tous les continents. En Amérique du Nord au Canada, en passant par l'Afrique, où l'on parle français au Congo, en Côte d'Ivoire ou encore au Maroc. C'est d'ailleurs sur le continent africain qu'on parle le plus le français, avec 60% de francophones y résident. Toutes ces personnes pour qui le français est une langue maternelle ou seconde sont appelées des francophones. On en compte 321 millions dans le monde aujourd'hui. On parle le même français partout alors ? Oui et non. Le français est une base commune à l'ensemble des francophones. Mais puisque de nombreuses populations à travers le monde se sont appropriées cette langue, ces personnes parlent français différemment qu'en France. Ah oui, comment ça différemment ? Les francophones ont enrichi leur langue et l'enrichissent encore aujourd'hui, avec des termes propres à leur culture, créant ainsi une grande variété d'expressions françaises. Comme nous l'avons dit plus tôt, une langue reflète une façon de voir le monde. Par exemple, chez les Esquimaux, on a un vocabulaire très riche pour parler de la neige. Comme la langue française est répartie sur de nombreux territoires, aux particularités diverses, on retrouve de très nombreuses variantes du vocabulaire dans chaque pays. Par exemple, en Belgique, on utilise le mot drache pour parler de la pluie. À l'île de la Réunion, quand il fait très chaud, on dit qu'il fait un temps d'ardeur. Et au Canada, quand il fait très froid, on dit qu'il fait frette. Même en France, on observe un lexique spécifique et des différences de langage en fonction des régions et des climats notamment. On parle du Mistral dans le sud, de la Burle en Auvergne ou encore du Fohen dans les Alpes. Peu à peu, des territoires pourtant très éloignés géographiquement se sont réunis pour défendre ou promouvoir des valeurs communes qui dépassent les frontières. Les droits de l'homme, la démocratie, le développement durable. Aujourd'hui, la francophonie a réussi à mener à bien de nombreuses actions concrètes, réunissant les francophones d'ici et d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !